Bonjour, je m'appelle Marie, je travaille actuellement en contrat de vacations au musée national Clémenceau de Latres. Le musée est fermé en ce moment, mais je continue à travailler pour assurer des missions de sûreté et de sécurité. On se trouve ici dans la maison natale de Georges Clémenceau et j'ai appris tout un tas de choses sur lui en travaillant ici. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter cette photographie de Clémenceau. Elle a été prise par les frères Manuel. Les frères Manuel possédaient un studio à Paris et à l'époque où la photographie en était à ses débuts, ses frères ont réalisé de nombreux portraits à Paris dans la capitale, des portraits de nombreuses célébrités comme Miss Tinguette ou bien Joséphine Baker. Ce portrait de Georges Clémenceau, j'ai voulu vous le présenter à cause de son couvre-chef. C'est un bonnet bien particulier qu'il porte, un bonnet tibétain. J'ai souhaité en apprendre plus quand j'ai vu cette photo pour la première fois. Pourquoi est-ce que Georges Clémenceau portait un bonnet tibétain ? Eh bien s'il le portait, c'est parce qu'il s'intéressait énormément à l'Asie et notamment au bouddhisme. Georges Clémenceau venait d'une famille protestante. La laïcité comptait énormément pour lui justement à cause de ça. Et s'il s'est autant intéressé au bouddhisme, c'est que c'est l'une des seules religions qui ne nécessite pas un dieu. Avec Bouddha, on a affaire à un homme mortel qui a eu une vie exceptionnelle et qui a cherché à transmettre ses valeurs à ses disciples. La spiritualité a tenu une place très importante dans la vie de Clémenceau, notamment après son retrait de la vie politique.